Pour la première fois sur la Seine du Zénith, 500 salaires en concours national. Professionnels de l'élevage, plus de 1800 animaux, bovins, ovins, équins et 1200 exposants vous attendent au 18e sommet de l'élevage. Les 7, 8 et 9 octobre 2009, Grand Dehal et Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Pas de doute, le John Deere 7930, c'est du tracteur à l'américaine. En tout cas, le plus gros des trois plus puissants modèles de la série 7030, fabriqués à Waterloo, aux Etats-Unis. Une puissance maximale de 234 chevaux, une transmission à variation continue. Un circuit hydraulique load sensing à 174 litres au minute pour un poids de 9,3 tonnes. Le John Deere 7930 passé au Cribl en mars dernier, près de Poitiers, par deux agriculteurs essayeurs, Christophe Brachet et Adrien Touzeau. Et par un journaliste du magazine Matériel Agricole, Aurélien Groux. Mais tout d'abord, arrêt au stand, inspection moteur. Le moteur qui équipe ce tracteur-là dispose en fait des dernières technologies, notamment l'injection Common Rail, je vous en parlais tout à l'heure, une rampe commune d'injection, une injection haute pression pour plus de performance. On retrouve également un système de recirculation des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement recirculent à l'extérieur du moteur, mais ils sont également refroidis et réinjectés par le biais d'une vanne EGR qui va permettre de doser précisément la quantité de gaz d'échappement recirculé que l'on va réintégrer dans le moteur. Et dernière particularité, ce tracteur est équipé d'un turbo-compresseur à géométrie variable, là encore pour avoir plus de performance à bas régime notamment, et avoir un tracteur plus coupleux à l'utilisation. Au niveau du bon test, le tracteur a une courbe très linéaire au niveau de la puissance. Il arrive assez rapidement à sa puissance, notamment des 1300-1400 tours, il arrive à sa puissance maxi. Ce qui fait qu'il a une très bonne réserve au niveau du couple, puisque la puissance maximum est atteinte très rapidement. On a quand même travaillé avec un outil de 5 mètres de large sur 20 centimètres de profondeur. Là, on a vu que les 200 chevaux du tracteur prise de force, les 220 moteurs plus les 32 booster, étaient tous utilisés, mais ça fonctionnait bien. Au niveau transmission, ce modèle-là est équipé de la transmission à variation continue, qu'on appelle la transmission auto-power. Donc on a une variation infinie de la vitesse, donc on démarre à 50 mètres heure. Autant vous dire que le tracteur est quasiment immobile, et on peut emmener le tracteur à plus de 40 km heure. Tout ceci, je dirais, sans aucun à-coup, sans aucun passage de rapport en continu. Donc cette transmission auto-power permet également d'avoir différentes fonctionnalités, notamment des automatismes de conduite, qui vont permettre d'adapter le régime moteur à la charge demandée, et également qui vont permettre de rouler à une certaine vitesse d'avancement que le chauffeur aura pré-sélectionnée, tout en conservant un régime moteur réduit, dans le but d'obtenir une très bonne maîtrise de la consommation. Une autre fonctionnalité qui m'a paru intéressante, c'est que finalement, dès qu'on lâche tout, et qu'on met le tracteur au neutre, il s'arrête. C'est-à-dire que même si on est en descente, il ne recule pas, c'est lui tout seul qui se met au parking, donc on n'a pas besoin d'attraper le frein à main, de rester accéléré pour refaire un démarrage en côte, ça se fait tout seul. Il conserve bien son régime dans les côtes. Quand il descend en dessous de 1300 ou 1200 tours, il commence à vibrer un peu, donc on sent qu'il faut diminuer la boîte de vitesse. Les utilisateurs ont peut-être un peu regretté l'effet de la transmission et des à-coups un petit peu au niveau du moteur, qui sont un petit peu limitants par rapport au confort de conduite. Dans les descentes, on a remarqué au niveau de la transmission un manque de frein moteur. On est obligé de solliciter le frein assez régulièrement pour ne pas dépasser la limite autorisée. Au niveau de la transmission, il y a par contre une très bonne gestion de la transmission, une commande très ergonomique, facile à prendre en main, et très rapidement, les utilisateurs se sont sentis en sécurité dans le tracteur. À l'arrière du tracteur, on retrouve les différentes fonctionnalités, en l'occurrence les distributeurs électro-hydrauliques. Ce modèle-là est équipé de distributeurs électro-hydrauliques. En l'occurrence, il est équipé ici de quatre distributeurs électriques. Chacun de ces distributeurs s'actionne depuis le poste de conduite. Chacun de ces distributeurs possède un réglage du débit, possède également un réglage de la temporisation, pour pouvoir conserver le plus de polyvalence possible par rapport aux outils qui seront attelés à l'arrière. On a également sur ce tracteur un relevage haute capacité de 9,1 tonnes, qui permet d'utiliser pleinement toute la puissance du moteur, toute la capacité de traction, en emmenant les outils les plus lourds. Ça reste assez facile de prise en main, avec une très bonne visibilité vers l'avant, nettement moins bonne vers l'arrière pour atteler, mais a priori, le défaut est le même partout. Au niveau du travail au champ, on a également remarqué que sur la charrue de 7 corps, qui est lourde et qui a un grand porte-à-faux arrière, on a remarqué que le tracteur n'a eu aucune difficulté à lever la charrue. Il y a des points à regretter, plus dans le détail, au niveau peut-être du système d'attelage, par exemple, le troisième point est un petit peu difficile à manipuler, et c'est un petit peu, au niveau de l'adaptation du tracteur, enfin de l'outil sur le tracteur, c'est un peu difficile de régler le troisième point. Sur route, le tracteur a un très bon confort de cabine, très bon confort également lié à la suspension. Donc ce tracteur est équipé du pont avant-suspendu TLS, le TLS est une suspension à triple bras, qui permet d'offrir un bon niveau de confort, au champ comme sur la route, tout en offrant également une très bonne capacité de traction. On a un troisième bras qui vient rechercher sous le tracteur, sous le centre de gravité, donc qui permet de gagner en adhérence, de gagner en motricité. La cabine Command View, donc un accès facile, dégagé. Et à l'intérieur de la cabine, je dirais, on retrouve toute l'ergonomie John Deere, avec la colonne de direction télescopique, mon inverseur ici de marche au volant, mon accoudoir commande-arme avec toutes les fonctions, que ce soit les commandes de relevage, de distributeurs, les commandes de transmission, de régime moteur, ou encore des engagements de la prise de force. Donc une cabine largement dimensionnée, le bon siège à suspension active pour plus de confort lors des déplacements routiers ou au champ. La très bonne visibilité qu'on a en cabine sur la route, on la conserve bien sûr, il n'y a pas de changement au champ. Très bonne ergonomie, donc là du coup on a pu utiliser l'hydraulique, donc le complexe, l'accoudoir multifonction. Donc là, très facile d'utilisation. Une fois qu'on l'a pris en main, c'est des tout petits leviers qui tombent rapidement sous la main, donc vraiment facile d'emploi. Au niveau de la cabine, les utilisateurs ont remarqué une bonne prise en main, une prise en main facile. Au niveau de l'accoudoir, on a un levier de transmission facile à utiliser. On a également des distributeurs qui sont faciles à prendre en main. Également la commande du relevage est facile à prendre en main. Par contre, au niveau du tableau de bord, l'écran manque d'informations, et il est un petit peu austère l'utilisation, ça manque de couleurs, les commandes ne sont pas très intuitives. Moi j'ai trouvé un très bon équilibre entre le poids du tracteur qui doit faire, je crois, la pesée 9 tonnes 330, pour être précis, avec une benne qui a été chargée à 19 tonnes derrière, ça s'est très bien comporté. Là encore, pas de problème de glissade ou quoi, on sentait bien que c'est le tracteur qui menait la danse, et c'est ça l'important quand on est sur la route. Mon impression générale sur le tracteur, c'est un très bon comportement, que ce soit au niveau du moteur, au niveau de la transmission, au niveau de la cabine également, on a un très bon confort au niveau cabine. On a une très bonne insonorisation en cabine. Les agriculteurs ont bien apprécié le travail en déchômage et en labours, et ils étaient par temps pour faire une journée de travail complète dans ce tracteur sans être trop fatigué. Voilà pour ce tour de piste en images du John Deere 7930. Vous retrouverez bien sûr tous les détails de cet essai dans le numéro de septembre du magazine Matériel Agricole. Passage de témoins le mois prochain sur la télé agricole avec le test du Massey Ferguson 7495.